Afin de vérifier s'ils n'ont pas omis un détail, les enquêteurs retournent voir la victime. Bonjour, on vient aux nouvelles. Montenez-vous ? Bonjour, c'est arrivé. Bonjour. Bonjour. Bon, cette main alors ? Oui, j'ai pas la tête. Ouais. J'ai pas encore pour un mois, mais une nouvelle. Et que disent les chirurgiens ? Bah, il m'a dit beaucoup de réduction. Lucie se remet lentement après l'agression. Deux choses. On va faire vite fait un cheminement, comment ça s'est passé ? Oui. Vite fait, pour confirmer tout ce qu'on avait dit sur votre plainte. Oui. Donc vous ? On sort de le cheminement. Oui. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Là, qui est en haut, mais parce que j'ai le temps, on a quand même de témoigner la tête. Ouais, la personne qui arrive, elle arrive. Comme ça. Restez comme si vous étiez en train de fermer. Oui. Ou elle arrive ici. Parce que moi, en fait, je vais me faire tourner, je vais me faire tourner là. Je pense qu'au début, il va être planqué là-dessous. L'hypothèse des policiers est confirmée. L'agresseur s'est bien caché sous les escaliers avant d'agresser Lucie. Donc là, il vous pousse à l'intérieur ? Voilà. Et après, je me retrouve là, donc par terre, à base. Ouais. Donc il me tape un, il me tape un. Les policiers le constatent, tout semble extrêmement bien préparé. D'autant plus que les deux agresseurs avaient visiblement tout le matériel, et notamment du serflex, des menottes en plastique pour entraver la victime. Il m'a assis de me mettre en serflexe, il m'a accompagnée jusque dans la chambre d'amis. Quand au départ, j'étais là, il y a une qui est rentrée, il m'a accompagnée ici. Je crois. Donc là, c'est pas comme ça, il m'a demandé de m'allonger, je me suis assise sous le canapé. Ouais. Et après, il m'a mis dans le salle de bain. Donc au départ, j'étais là pour, j'étais là, ici. Ouais, à la pharmacie. Pour m'être de la vitamine, donc j'ai été dans la série là. Et puis vous finissez prostré vers la liste. Et après, ici, assise par terre. Ok, d'accord. Ouais, bah c'est bon. Ça marche. Ouais, vous restez combien de temps, là ? Euh, bah là, il va l'air. Et le mec, il venait régulièrement, là ? Ouais, voilà. Et tout à 5 minutes, il ouvrait la porte, il regardait si j'avais la tête par terre. Ouais. Au final, l'agression aura duré plus d'une heure et demie, de 7h25 à 9h. Reste le plus étonnant. À un moment donné, pendant l'agression, la jeune femme a tenté d'appeler à l'aide. Un SOS qui n'a pas réussi à alerter grand monde. Il va à la fenêtre. Donc là, j'ai crié. Et il m'a attrapé la main, il a refermé la fenêtre. Et il a pas réussi à refermer, donc il a dénondé, il a refermé, il volait. Malgré cette nouvelle audition, l'enquête n'a guère progressé. Laurent et Philippe ont beau chercher où se trouvait la voiture des cambrioleurs ce matin-là, où était posté le fameux 3e homme qui donnait au Tokiwoki, depuis l'extérieur du bâtiment, des consignes aux 2 agresseurs, ils ne trouvent rien.